DOOM, enfer sur terre. DOOM, malédiction d'un genre vidéoludique insatiable. DOOM, traduction multiple. Et ici, lecture de traduction automatique à peine retouchée de définition Wikipédia à partir du mot DOOM. DOOM ou jugement est un terme anglais traditionnel pour une peinture ou une autre image du jugement dernier dans l'eschatologie chrétienne, quand le Christ juge les âmes pour les envoyer au ciel ou en enfer. Le sujet était très souvent peint à grande échelle sur le mur ouest des églises, donc vu par les gens quittant l'église, et ce terme est plus généralement utilisé que représentation du jugement dernier dans divers médias. Les DOOM ont été encouragés par l'église du début du Moyen-Âge comme un instrument pour mettre en évidence les contrastes entre la récompense du ciel et l'agonie de l'enfer afin de guider les chrétiens loin de la mauvaise conduite et du péché. Un DOOM était généralement placé soit sur le mur arrière si cet espace était disponible, soit sur le devant d'une église afin qu'il soit constamment visible des fidèles, face à l'autel pendant les services. Bien qu'il existe de nombreuses versions différentes, la composition reste globalement la même. Sur le côté gauche de la peinture, soit la main droite du Christ, se trouve le ciel, alors que sur la droite, soit la gauche du Christ, se trouve l'enfer. Au sommet de l'image, Jésus-Christ est assis dans la gloire avec sa main droite, c'est-à-dire à gauche pour le spectateur, encourageant l'homme sauvé et la main gauche pointant vers l'enfer pour les damnés. Typiquement, il est accompagné de la Vierge Marie à sa droite et de Jean l'Apôtre à sa gauche, parfois avec les 24 anciens mentionnés dans le livre de l'Apocalypse qui les entoure tous les trois. Les anges soufflent des trompettes pour ressusciter les morts au jour du jugement. Communément, l'archange Michael est au centre avec les balances qu'il utilisera pour peser les âmes de l'humanité pour voir si elles sont aptes au ciel. L'homme est d'un côté de la balance, tandis que les créatures démoniaques représentant les péchés commis par cette personne sont de l'autre côté. Les créatures tentent de faire pencher la balance en leur faveur, tandis que dans certaines versions, la Vierge Marie place un chapelet à côté de celui qu'elle souhaite protéger, ou met sa main sur la balance pour contrer les démons. Dans d'autres versions, alors qu'un des hommes sauvés entre au paradis, un démon essaye de l'attirer avec les damnés, tandis qu'un ange combat le démon pour son âme. Les hommes dignes sont portés aux portes du ciel, souvent représentés par un château avec de grands murs construits pour empêcher les impuretés pécheresses, souvent présentés sur le côté gauche des peintures. Des groupes d'anges ornent les murs du ciel célébrant les âmes sauvées à l'approche des portes du ciel, où saint Pierre attend avec ses clés. Ceux de l'autre côté sont jugés indignes du ciel, généralement saisis par les démons, souvent hors de vue, se trouvent les entrailles de l'enfer. Merci. 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 Merci.